J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais été bourré. Salut ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé que je n'allais jamais boire d'alcool de ma vie, alors même que ça aurait pu être une super solution au problème auquel je faisais face. Une solution de simplicité, certes, mais plutôt alléchante. Mais à la place, j'ai choisi de me bouger et de prendre une voie beaucoup plus difficile. A 15 ans, je suis en 3ème, un collégien classique, sans histoire particulière, assez introverti, le mec qui ne veut surtout pas se faire remarquer et qui est réussi plutôt bien. Quand je suis ni à l'école, ni sur un terrain de volet, je passe tout mon temps libre à jouer aux jeux vidéo. Temps libre d'ailleurs assez conséquent, vu que j'ai absolument pas besoin de travailler mes cours pour pouvoir truster la première place de la classe. Mais du coup, j'avais aucune éthique de travail et surtout, zéro confiance en moi. En même temps, faire une ou deux têtes de moins que tout le monde, ça aide pas vraiment. Pendant les vacances d'été qui suivent, entraînant sur YouTube, comme à mon habitude, je découvre le street workout. Et à ce moment-là, c'est clair, c'est limpide, moi, je veux faire ça. Directement, je me dis que ce serait cool d'arriver au top niveau de ce sport. Et de débloquer le physique qui va avec, ça va de soi. Mais je prends conscience par la même occasion que ça impliquerait de se buter aux entraînements, de bien manger, de bien dormir, bref, avoir une hygiène de vie ultra clean. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait la promesse, Sylvain, tu boiras jamais d'alcool. Le problème avec ça, c'est que je me coupe d'une substance qui me permettrait momentanément d'oublier que j'ai zéro confiance en moi et de me libérer du regard des autres. Deux choses qui auraient pas été de refus pour régler mes problèmes d'adolescence en charisme. Pour la première fois, je prenais une décision différente de la masse. Et donc, je devais affronter le regard des autres. Parce que clairement, à cet âge-là, si tu bois pas, t'es un ovni mon pote. En particulier, c'était un mec, j'ai l'impression. On va pas se mytho, la pression sociale au niveau de l'alcool, c'est quelque chose. Dès le départ, c'est associé à des soirées, à des bons moments, à des gens cools. Donc par contraste, si tu bois pas, on t'attribue les rôles inverses. Bon après, j'avais un bon environnement, tranquille. Personne m'a jamais forcé à boire, personne m'a jamais dit que c'était relou que je boive pas et que ça cassait l'ambiance. Et de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes pour dire ça. Mais c'est plus dans les petites remarques anodines qui s'accumulent, tu vois. Juste le fait que quand quelqu'un apprend que tu bois pas, ça lui paraît un peu bizarre. Il va te demander pourquoi. Alors que je suis désolé mec, ça devrait être l'inverse. Pourquoi tu bois ? Pourquoi tu mets ça dans ton corps alors que tu sais pertinemment que c'est mauvais pour toi ? C'est à toi de t'expliquer, pas à moi. En plus, comme j'ai dit, j'étais pas à l'aise du tout à faire des choses différentes du groupe. Quand je m'expliquais, ça bégayait un peu. J'assumais pas trop que c'était parce que j'avais des ambitions de performance sportive. En même temps, il faut dire que de se faire passer pour le mec ultra déter dans le sport alors que t'arrives même pas encore à enchaîner 5 tractions, il y a un problème de crédibilité quelque part. Aussi, au même moment, j'ai commencé mon apprentissage en boulangerie. Je travaillais le week-end, je pouvais pas faire énormément de soirées et je pouvais pas me permettre d'arriver bourré le dimanche matin à 6h dans le fournil. Donc ça aussi, ça a permis de limiter la tentation. Enfin bon, en vrai, j'ai jamais eu la tentation de tester à partir du moment où je me suis dit que j'y toucherais pas. Et puis en soirée, l'énergie des autres qui ont bu, c'est hyper communicatif. Même en étant sobre, tu peux profiter de l'effervescence générale pour te caler sur le même mood. Aussi, l'avantage de ne jamais avoir testé l'alcool, c'est que t'as pas besoin d'en prendre pour arriver au max de ton amusement. Ok, c'est pas clair, je m'explique. Admettons qu'en soirée, t'arrives à ton max de fun, que t'es à 100%, sans boire et que t'as jamais été bourré. Mais qu'en buvant, ça augmenterait ton amusement de 10%. On arrive donc à 110%. Sauf que ta jauge, elle peut pas être à 110. Elle peut être qu'à 100 sur 100 au maximum. Donc le résultat, c'est qu'elle aura une plus grande capacité, t'as une plus grande amplitude de fun, certes. Sauf qu'au final, ce qui arrivait avant à la remplir, ça va arriver qu'à 90. Donc s'il y a une personne qui boit habituellement et une autre qui ne boit pas, qui sont toutes les deux sops, la première va être à 90 et l'autre à 100. Et s'il veut arriver au même stade d'amusement que celui qui boit pas, il devra prendre de l'alcool. En fait, vu que t'es conscient que tu peux aller plus loin, au même niveau, tu vas être moins satisfait que le gars qui n'est pas conscient qu'il peut aller plus loin. C'est full brossiant ce que je raconte, j'ai développé ça comme théorie, mais c'est un peu bancal, je te l'admets. En plus, au fur et à mesure, avec le street workout, j'ai compris la notion de sacrifice de l'instant présent qui te permet d'avoir des avantages dans le futur. Et ça, ça devient un peu addictif et tu veux l'appliquer au maximum des aspects de ta vie. Donc quand tu dois gérer le taf, les cours, une chaîne YouTube, les entraînements et t'améliorer mentalement pour attraper le niveau catastrophique des cours dans la filière pro, à un moment, tu te rendes compte qu'il y a des choses qu'il va falloir enlever. Si je veux avoir le temps de faire tout ça, je peux pas me permettre d'aller mettre une mine tous les week-ends. Déjà, quand je me réveille le lendemain soirée, ça m'insupporte au plus haut point de réaliser qu'à peine levé, il y a déjà la moitié de la journée qui est passée. Alors même que j'ai pas eu toutes mes heures de sommeil. En plus, ces heures-là, elles sont pas trop réparatrices, parce qu'a priori, c'est pas la meilleure idée de se coucher après l'heure à laquelle tu te lèves habituellement, pour avoir une bonne récupération. Donc si en plus, je peux rien faire de l'après-midi parce que je suis trop occupé à décuver, c'est mort. Du coup, ces sacrifices, ils ont commencé à porter leurs fruits, ça m'a permis de construire un physique dont je suis fier, de débloquer quelques skills sympas en street, et d'avoir des perfs pas trop dégueux. Mais le plus kiffant dans tout ça, c'est que c'est que le début. Je m'améliore chaque jour et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est un parcours infini, il y a toujours de nouveaux objectifs sportifs à atteindre, de nouveaux projets à lancer. Vraiment, c'est trop bien d'avoir cette mentalité à long terme. Mais ça, à la rigueur, je peux le concevoir qu'il y a des personnes qui se sentent pas trop concernées par le long terme. Le discours de profiter de sa jeunesse, c'est quelque chose que je partage absolument pas, mais je peux comprendre que c'est tentant. En vrai, si ça se trouve, je meurs demain d'un accident de voiture et j'aurais fait tout ça pour rien. Mais le problème de choisir cette stratégie, c'est que tu stagnes dans la vie. Alors que justement, il faut profiter de ce moment pour se mettre dans une situation ultra bien pour le reste de sa vie. Ah ouais, mais en fait, c'est justement parce que la majorité perd du temps pendant sa jeunesse que c'est plus facile de creuser l'écart. Donc allez-y les autres, faites-vous plaisir ! Ça laisse plus de marge pour les mecs des terres. Bon, en vrai, ça peut paraître un peu moralisateur, mais c'est pas mon but. Si tu bois et que t'as pas de problème avec la consommation que t'as, et que tu veux vivre ta vie comme ça, franchement c'est cool, je peux rien dire à ça. Chacun fait ses choix, je suis pas là pour convertir le maximum de personnes à ma façon de penser. Je veux juste expliquer pourquoi je bois pas et essayer de contrebalancer avec la majorité de personnes qui suivent le mouvement et qui se mettent à boire sans se poser de questions. Comme ça aurait pu largement être mon cas. En tout cas, ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'avoir plus de facilité à m'affirmer, à être fier de mes choix. Maintenant, j'ai beaucoup plus envie de me différencier, de pas prendre les mêmes décisions que tout le monde juste parce que c'est plus facile de rester dans le troupeau. Je crois que le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est de passer ma vie en mode métro, boulot, dodo, en attendant le week-end pour aller en boîte et oublier que ce que je fais pendant la semaine n'a aucun sens. Et même maintenant, je suis fier de dire que je vois pas. C'est stylé en vrai d'être vu comme le mec des terres. Et pour finir, pour nuancer un peu le propos, ça peut être intéressant à expérimenter, je pense. Et j'ai aussi un peu ce truc d'ego de pouvoir dire « Ouais, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je suis un mec comme ça, moi ! » Donc ouais, en soi, ça me fait perdre une expérience. Ça m'arrivera peut-être un jour de vouloir tester juste pour voir ce que ça fait au moins une fois dans sa vie. Mais clairement, c'est pas prévu pour le moment. J'aurai le temps plus tard si vraiment je sens l'envie d'avoir une nouvelle expérience. Mais l'avantage de jamais tester aussi, c'est que tu sais pas ce que tu rates. T'as pas à résister à la tentation, vu que tu peux pas concevoir que tu peux atteindre les 110% qui deviendront 100% juste après. Donc en fait, je préfère peut-être tout simplement rester dans mon ignorance. Enfin bon, voilà, c'était ma petite réflexion sur l'alcool. Ce sera peut-être amené à changer, donc je trouve ça aussi intéressant de pouvoir en faire une vidéo pour pouvoir la figer comme elle est actuellement et si ça évolue, de pouvoir voir la vision que j'avais dessus dans plusieurs années. Sur ce, prends soin de toi, c'était Sylvain Hibaud, out. Ah, et dernière chose, l'alcool c'est un excellent anxiolytique, donc en fait tu peux juste voir les soirées comme des endroits où les gens se rassemblent pour oublier leurs problèmes, que leur vie ne leur convient pas et délaisser leurs responsabilités. Je te laisse réfléchir là-dessus, salut !